Mais là j'en rigole, mais c'est vrai, au tout début, j'étais très attaché à ces commentaires. Voilà, est-ce que ça te touchait ? Je ne vivais que pour ça. Ils ont rassemblé des millions de téléspectateurs, autant de disques vendus. Ils ont fait des dizaines de couvertures. Vous les avez aimés et parfois détestés. Ils ont fait la une, tous les mercredis, de 18h à 19h sur VL. Rigole, rigole, parce que Jessie va nous parler de sujets un tout petit peu moins drôles, car elle a eu pour mission de récolter quelques commentaires qui se sont dit à ton sujet sur la toile, Cyril, au fil des années, etc. Et ça va être l'occasion pour toi de pouvoir y répondre sans être coupé et en toute honnêteté et répondre directement à ces personnes-là. On va faire ça évidemment si on peut, on a dix bonnes minutes pour ça. Ça te donnera l'occasion de répondre à ces internautes qui parfois sont d'une violence quand même assez extrême. C'est parti pour les coms de merde de Jessie. Alors Cyril, on l'a vu, tu es une personnalité très atypique qui a beaucoup marqué les esprits. Et j'ai un petit peu voulu savoir ce qui se disait sur toi sur la toile. Donc j'ai pêché quelques petits commentaires. On commence avec un commentaire de Annie M qui nous dit « Mon chouchou de la saison 6, je l'ai soutenu à fond jusqu'en finale. Trop contente qu'il ait gagné. Mais quel dommage que les médias l'aient boycotté par la suite. On ne le voyait ni l'entendait nulle part. J'ai quand même acheté son disque. Il méritait tellement de faire une grande carrière. Reviens Cyril, ta voix nous manque. » Celui-là, il est plutôt mignon. Il est très mignon. C'est pour faire passer la pommade pour les prochains, c'est ça ? Non mais c'était il y a 11 mois, donc ça va là encore. Oui, les autres sont plus vieux. Donc celui-ci, il est quand même récent. Est-ce que tu as la même sensation qu'elle d'avoir été boycottée ? Moi, je trouve qu'on est arrivé vraiment dans une période où la Starac, il faut le dire, s'essoufflait. On est déjà à une sixième saison. Et je trouve que franchement, ils n'ont pas été… D'ailleurs, j'ai cassé mon contrat après un an et demi. Parce qu'en fait, pendant un an et demi, je n'avais pas trop de nouvelles. Je ne savais pas du tout. J'étais en tournée, mais personne ne m'appelait pour me dire ce qu'il allait se passer. Et puis après un an et demi, là, j'ai su qu'on avait viré mon directeur de label, on avait viré mon directeur de projet. Voilà, en fait, tout était… Je n'ai pas eu le soutien que je méritais. En fait, tu étais enfermée dans une maison de disques qui ne faisait rien pour toi. Donc en fait, ils te bloquaient. Exactement. Parce qu'il faut savoir que dans le contrat de la Starac, il y a le contrat du gagnant dans le contrat de l'émission. Donc en gros, tu signes pas deux contrats. Tu signes un contrat avant la victoire et puis avant de rentrer dans le château et puis de mettre la pression. C'est-à-dire que si tu ne signes pas dans les jours qui viennent, tu ne fais pas le prime et tu ne continues pas. Donc tu es un petit peu coincé. En fait, un gagnant, je crois, est coincé normalement pendant 12 ans. Waouh ! 12 ans avec eux, voilà. 12 ans ? Mais tu as quand même ton gain. Ah, j'ai mon gain. Mais c'est comme… Il me donne par exemple 12 années de salaire. D'accord. Et comment tu fais quand tu veux casser un contrat comme ça au bout de 12 ans ? Faut faire appel à des avocats ? Est-ce que ça coûte de l'argent ? J'ai vu un… Bon, je ne vais pas citer le nom. J'ai vu un avocat. Il avait une pile de dossiers. Mais je n'ai jamais vu ça. C'était des grands noms de la chanson. Pour ne citer par exemple Kédit Piaf. Ah ouais ? Il avait des dossiers. Waouh ! Et en fait, il prend mon contrat, sans même lui dire, il sait où aller. Et il fait ça. Ah ouais. Donc ça va être très très bien. Quelles étaient les clauses ? Tu t'entourais de la bonne personne pour pouvoir… Exactement. Je suis allée vraiment le voir lui. Parce que tout le monde m'a dit, va le voir lui. Il sait vraiment où il va. Et puis je pense que vu les piles de dossiers qu'il y avait, les maisons de disques connaissent son nom et savent qu'il n'arrive pas les mains vides. Est-ce qu'aujourd'hui, ça t'a dégoûté du milieu du disque ? Alors, dégoûté ? Alors, oui. Et puis en fait, triste parce qu'on n'est pas dans un… Moi, je trouve qu'en France maintenant, on n'est plus dans le vocal. On est dans la promotion, dans le truc. Et moi, ce que je défends souvent, c'est qu'on est mis dans des cases en fait. Il faut que je fasse un truc à la Kamoura pour que ça fonctionne. Il faut que je fasse un truc… Et si je fais un truc à la Cyrille, ben non, ça ne fonctionne pas. Tu n'es pas dans le jeu. Et toi qui as voyagé un petit peu, qui est parti justement en Angleterre, tu n'as pas voulu essayer de tenter ta chance à l'étranger ? Alors, j'ai fait X-Factor et moi, je me suis foiré. Mais parce que… Alors, j'explique. Parce que X-Factor, eux, ils sont encore plus forts que nous. Ils font une soirée alcoolisée. Donc, moi qui n'aime pas beaucoup l'alcool, tu vois, j'y suis allé. J'y suis allé. Sauf qu'à 5h du matin, ils ont frappé sous les portes en disant « Time for audition ». J'ai dit, c'est une blague. Et tu ne savais pas que c'était le lendemain ou c'est juste que tu n'en avais pas conscience ? On savait que c'était le lendemain. Et j'ai pensé que c'était plus tard. Vu la fête qu'ils nous ont donné… Oui, ça va être des auditions un peu plus tard. Du coup, 7h du matin, on était en direction pour… C'était Wembley Stadium. Wow. Et la chanson qui nous sort, c'était quoi ? C'était « Fireworks » de Katy Perry. À 7h du mat. Il n'y a que Jessie qui peut le faire sans… Non, même pas. Non, mais c'est vrai. Moi, je n'ai pas peur du Barry White. Mais après, c'est dommage d'aller chercher… Moi, je le dis, c'est dommage d'aller chercher la reconnaissance ailleurs. Ailleurs, bien sûr. Quand je bosse, par exemple, quand je fais des projets aux États-Unis, ils disent « Waouh, mais qu'est-ce que vends-tu ? Mais ça doit être fou en France, c'est génial une voix comme ça. » Mais qu'est-ce que… Voilà quoi. Quand je dis « Ben non, ils s'en foutent. » Voilà quoi. Prochain tweet. On continue. Alors, il y avait eu en fait un article qui était sorti où tu disais « Mettre fin à ta carrière. » Et on a ce délicieux commentaire de Phil Von Lanker qui se demande si ça avait commencé un jour. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de jouer ? Je me disais la tête déjà pas trop agréable. Elle avait l'air très sympa, le monsieur. Tu sais, quand tu parles de carrière, les gens, ils se disent que c'était une carrière à la Céline Dion. Et tout de suite, tu vends 10 000 albums. C'est-à-dire que même si tu chantes, tu commences à chanter, mais pour moi, c'est une carrière en fait. Quelque chose que tu peux raconter. À partir du moment où tu commences à vivre de ça, c'est une carrière. Exactement. Tu vois, ma carrière de chanteur, ma carrière de... Comme ça peut être une carrière de boulanger ou une carrière de n'importe quoi. Tu vois, donc en fait, mais là, j'en rigole. Mais c'est vrai, au tout début, j'étais très attachée à ces commentaires. Voilà, est-ce que ça te touchait ? Je ne vivais que pour ça. Et c'est quelqu'un de la prod qui m'a dit « Mais jamais ! » C'est-à-dire que les Beyoncé et les Michael Jackson, ils ont aussi leur lot de commentaires. Et puis, dans le monde entier. Il ne va pas t'asseoir à regarder des commentaires, sinon, tu ne t'en sors pas, tu vas t'effondrer. Il y a une phrase qui m'avait été dite par Sonia Lassen lors de The Voice 1, parce que ça me touchait aussi de voir des trucs. Elle a dit « Si Dieu lui-même ne fait pas l'unanimité, ce n'est pas toi qui va la faire. » Exactement. Et ça, franchement... Oui, je fais la même avec Céline Dion. Si Céline Dion ne fait pas l'unanimité, c'est pas grave à la fête. C'est vrai, Dieu, il divise tout le monde. Donc, toi, à ta petite échelle, comme un des mortels, qu'est-ce que tu vas chercher l'amour partout ? Ça ne sert à rien. C'est pas faux. On continue. On continue. En 2013, on a Nico Delray, qui te compare à Claude, qui était à l'époque un candidat de The Voice. Et il a mis ce commentaire. « Claude, dégage. Les gros, ça n'a jamais marché. Hashtag Cyril Sinellu. » Alors déjà, pour piquer le nom de Lana Delray, il faut déjà avoir une bonne personnalité. Après, « Claude, dégage. Les gros, ça n'a jamais marché. » Alors, j'ai été traité de gros, de gay, de noir. On va y venir. « Toi, gay, c'est le meilleur pour la fin. » Et on m'a comparé à ma gloire. Donc, en fait, c'est vraiment... Qu'on adore et qu'on a reçu. Qu'il m'a vu un jour, il m'a dit « Alors, comme ça, on pleure quand on se compare à moi. » Ça m'a tellement fait rire. Du coup, tu vois, mais maintenant, aujourd'hui, je me dis que c'est tellement facile, en fait, de comparer les gens. « T'as vu un gros, gay, noir. » Ma gloire. Tout de suite. Est-ce que, justement, de voir ce genre de commentaire grossophobe, parce que là, on parle de grossophobie assumée complètement, parce que c'est un peu l'eau sale des réseaux sociaux, Twitter, est-ce que ça a joué quelque chose sur ton comportement alimentaire ? Est-ce que tu t'es dit « Je vais maigrir, mais parce que j'ai vu ce genre de commentaire, ou juste parce que je ne me sens pas bien dans ma peau ? » « J'adore manger. » « J'adore manger. » « Je me sens de faire du sport. » Voilà, là, j'ai fait du sport ce matin, je suis allé manger un couscous après. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de... C'est quand, moi, je ressens le besoin et je ne suis plus dans ce truc-là. Bon, à part si un jour, j'ai un gros contrat et on me dit « Par contre, tu perds 20 kilos. » Super. Mais là, je suis très bien comme je suis. On connaît tous les buffets des serres, à la naissance. Je suis très, très bien comme je suis. Je n'ai pas envie de changer pour les gens. Tu as bien raison. Ça le trouve, il est plus gros que moi, le mec. Mais bien sûr, mais évidemment. J'avoue, il n'y a pas de photo en plus. Mais sans à partir du moment où tu prends le parti d'écrire sur les réseaux sociaux un truc méchant de quelqu'un que tu n'aimes pas, etc. Avec un pseudo, en plus. C'est que tu as raté ta life déjà, de base. Quand on n'aime pas, on ne calcule pas, en général. Exactement. Et alors, on finit avec la mention spéciale connard pour John Hugo R. qui a tweeté « Depuis qu'il y a eu Cyril, le black gay, qui a gagné, je n'ai pas regardé la Star Academy. Il m'a fait trop honte, celui-là. Encore un noir gay. » C'est un bouquet final. Très bien. Le monsieur est noir en plus. Non, mais j'adore. Alors, il est noir. Il a les mains comme moi quand je commençais à vous dire ce vibe. Il a l'air maquillé en plus un peu. Il a des peintures de guerre. Il a les mêmes tablettes de chocolat que toi, sauf que les tiennes sont fondues. Mon Dieu, vraiment fondu. Bon, les tiennes aussi, t'inquiète. Ils sont fondus au chocolat. « Depuis qu'il y a eu Cyril, le black gay, qui a gagné, je n'ai pas gagné... » En fait, j'ai envie de te dire, mais pourquoi, en fait ? Et puis déjà, tu mets « Encore un noir gay, black gay. En fait, il m'avait fait trop honte, celui-là. » C'est-à-dire qu'en fait, là, je me dis, pourquoi tu prends ton temps de venir sous son clavier écrire ? Des fois, j'ai envie de répondre. Des fois, j'ai envie de répondre. Je me dis, mais c'est impossible. Ça t'est arrivé de répondre. Ouais, des fois, j'ai répondu. On m'a aidé dans le jeu parce que des fois, c'était trop... C'était violent. Je n'ai pas de langue... Ma langue, elle est sale. Non, du coup, mais c'est ce qui m'a... Ça m'a forgé, en fait, un caractère encore plus fort que celui de... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne me dis pas ça. Aujourd'hui, tu ne me dis pas ça. Tu te manges un verre à la gueule ou quelque chose, mais parce que tu sors d'où. Et les gens, quand tu regardes maintenant, tout le monde se cache derrière son écran à mettre des commentaires, à tweeter des trucs. Par exemple, moi, je m'en fous complètement des réactions sur ma prestation d'Avolution Live. Je suis content, 15 ans après, j'aurais fait le même tableau, je m'en fous de savoir si je ressemble à Nikita, à Nicoletta, ou à Adolio. Tu ne vas pas aller voir samedi soir sur Twitter ce qui se dit sur toi ? Non, pas du tout. Ok, tu reviendras dans l'émission, on te fera un petit tour. Il n'y a aucun souci, mais non. Mais tu as bien raison, tu as bien raison, Cyril, c'est comme ça qu'on se préserve. Et en tout cas, moi, je le dis, la prestation était ouf.